Musique Bonjour mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, nous sommes dans la joie de partager ces connaissances aussi importantes dans le domaine des finances avec vous. Alors, nous savons que chacun de nous veut aller très loin. Chacun de nous veut réussir dans ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi le Centre de préparation et de placement à l'emploi a le plaisir de vous présenter cette émission. L'émission, nous l'avons intitulée « Mopao Averti ». Pourquoi Mopao Averti ? Parce que nous disons, si on veut aller très loin, on doit être averti, on doit se former, on doit se préparer. Et voilà, donc nous allons commencer ces enseignements aussi riches et importants par le domaine de la caisse. Comment tenir sa caisse ? Chers téléspectateurs, ce module aussi important sur la caisse est présenté à trois étapes. La première étape, ce sera les documents à tenir. Quels sont les documents à tenir pour une bonne tenue de sa caisse ? Deuxième étape, ce sera les pièces justificatives. Rassurez-vous, les pièces justificatives sont très, très, très importantes pour une bonne tenue de sa caisse. Et nous allons en parler. Vous allez voir, c'est très intéressant. Troisième étape, ce sera l'autocontrôle et la préparation même à une mission de contrôle de la caisse. Comment faire l'autocontrôle et sa caisse ? Vous avez travaillé à la caisse ? Eh bien, vous arrivez à la fin de la journée. Comment faire l'autocontrôle de votre caisse ? Et comment se préparer aussi à une éventuelle mission de contrôle de votre caisse ? Qui sera menée par d'autres personnes. Moi, je suis Roger Mangui. Je suis consultant en finance. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à prester dans les différentes entreprises, dans les différents cabinets. Et voilà pourquoi nous avons ce plaisir de partager avec vous ces connaissances riches au niveau des finances. Nous commençons donc avec le premier point, le document de la caisse. Et pour ce qui est des documents de la caisse, nous allons parler des livres de caisse, qui est un document très, très important, déni par les caissiers. Et nous allons aussi parler de bancs de caisse. Au niveau des bancs de caisse, nous avons des bancs d'entrée caisse et des bancs de sortie caisse. Mais pour aujourd'hui spécialement, nous allons nous limiter au niveau des livres de caisse. Qu'est-ce que nous appelons les livres de caisse et comment les ténuer ? Les livres de caisse sont un document qui est ténu par le caissier, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il est différent du journal de caisse. Le journal de caisse est ténu par le comptable. Et la différence entre les deux. Livre de caisse et le journal de caisse. Et qu'au niveau du journal de caisse, nous avons, en dehors des éléments que nous allons vous présenter, pour ce qui est des livres de caisse, au niveau du journal de caisse, nous avons les numéros de compte. Les numéros de compte en rapport avec la comptabilité. Alors, les livres de caisse, comment le ténuer ? Au niveau des livres de caisse, comme vous voyez dans mon écran, le livre de caisse a des colonnes. Nous avons, en fait, un, deux, trois, quatre, cinq, six colonnes principales. Dans la première colonne, chers téléspectateurs, nous avons la date. Et la date, c'est la date de l'opération. Deuxième colonne, il s'agit de libellés. Le libellés nous présente un peu la nature de l'opération que nous avons faite dans notre caisse. Et la troisième colonne vient la référence. Et vous allez voir avec le temps combien cette colonne est importante. La colonne référence, en fait, chers téléspectateurs, met en relation. Nous avons dit tout à l'heure, là, du côté document à tenir pour la caisse, nous avons le livre de caisse et nous avons aussi les bons de caisse. Et maintenant, cette colonne importante dans les livres de caisse, la référence met en relation les livres de caisse et les bons de caisse. Les bons de caisse peuvent être, comme je viens de le dire tout à l'heure, bons d'entrée quand il s'agit des entrées au niveau de la caisse et les bons de sortie quand il s'agit des sorties des fonds de sa caisse. La colonne suivante, après la colonne référence, c'est le montant des entrées. Et la colonne qui vient après, c'est la colonne qui reprend des sorties. Et la dernière colonne, c'est la colonne solde. Alors, la colonne solde, pour des gens qui auront peut-être la possibilité de suivre ces informations dans nos centres lors de la formation, on pourra mettre à votre disposition un fichier en Excel. Et vous allez vous rendre compte que la colonne solde est égale tout simplement au solde avant l'opération, plus les montants d'entrée, moins les sorties. C'est ça ce qui nous donne les sortes après chaque opération. Alors, maintenant, chers téléspectateurs, quels sont les points importants à tenir compte dans les enregistrements au niveau de livres de caisse? Comme j'ai dit, la première colonne, il s'agit de la date, c'est bel et bien la date de l'opération. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, le 22 décembre de l'année N. Alors, nous écrivons, si nous effectuons une sortie d'argent, ou d'abord, nous commençons par une entrée, parce qu'avant de sortir de l'argent, il faut quand même qu'il y ait déjà une entrée. Nous disons, par exemple, notre entreprise a produit 500 000 francs congolais. Et ces 500 000 francs congolais-là, c'est ça ce que nous avons maintenant au niveau de notre caisse, après avoir travaillé pendant la journée. Eh bien, nous enregistons ça dans un bon d'entrée. Et nous enregistrons aussi dans le livre de caisse. Et ça sera comment? Nous mettons d'abord la date de l'opération, aujourd'hui, 22 décembre N, l'année N. Les libellés, entrée, recette du jour. Au niveau de référence, nous mettons la référence de bon d'entrée qui a capté cette opération. Et au niveau de montant, entrée, nous écrivons 500 000 francs congolais. Comme nous sommes sur la même ligne, là, vous allez constater qu'on ne peut pas avoir une entrée, une sortie au même moment. Donc, la colonne sortie, tel que vous voyez dans mon écran, la colonne sortie sera alors vide. Si nous enregistrons une valeur au niveau de l'entrée, naturellement, au niveau de sortie, la colonne sera vide. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté des soldes? C'est aussi simple que ça. Si on avait zéro à la date suivante, à la date précédente, aujourd'hui, 22 décembre, année N. Si, au 21 décembre, année N, on avait zéro. Donc, au niveau de solde, là, nous aurons zéro plus 500 000, ce qui va nous donner, donc, sur cette même ligne, là, sur la colonne solde, les montants 500 000. Alors, après, maintenant, cette entrée, prenons un exemple d'une sortie des fonds. Nous avons enregistré quelque chose côté entrée. Eh bien, nous voulons faire sortir de l'argent parce que les gens doivent rentrer. On doit leur donner du transport pour que les gens rentrent chez eux et à la maison. à la même date. Donc, sur la colonne date, nous écrivons 22 décembre N. Au niveau de colonne libellée, nous écrivons transport personnel. Et au niveau de référence, colonne référence, qui est une colonne très importante, comme je vous ai dit, nous allons revenir quand nous allons parler de ponts des caisses. Et sur cette colonne, nous enregistrons maintenant les numéros de ce banc de sortie qui a enregistré cette opération de sortie des fonds en faveur du personnel pour les transports. Et au niveau de colonne entrée, comme il s'agit d'une sortie des fonds, donc cette colonne-là entrée, on n'aura pas une valeur là-dessus. Ça sera vide. Et sur la colonne sortie, nous avons donc 4 000 francs congolais, par exemple. Si c'est ça, c'est ça qui a été dépensé pour le transport. 4 000 francs congolais côté transport. Sur la colonne sortie. Sur la colonne solde, nous aurons les 500 000 qui représentent les soldes avant l'opération des 4 000 francs congolais de sortie pour le transport. Nous prenons 500 000 moins 4 000. Ce qui va faire 4 96 000 francs congolais après cette opération de sortie des fonds de transport pour les personnels. Voilà comment. Là, nous prenons deux opérations. Une opération qui enregistre une entrée au niveau de la caisse et une autre opération qui enregistre une sortie au niveau de la caisse. Et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons insérer ou enregistrer ces opérations au niveau de notre document, le premier que nous présentons, document livre des caisses. Alors, quelques éléments importants à signaler par rapport au livre des caisses. Je crois que nous aurons même un petit devoir à nous donner à la fin de l'émission par rapport à ce que nous allons dire maintenant. À la fin de la journée, il est bon de regarder sur la colonne solde. Colonne solde, nous disons qu'il s'agit d'un solde théorique. C'est qu'on doit normalement avoir à la caisse à la fin d'une journée. Mais ça peut arriver qu'à la fin d'une journée, au lieu par exemple d'avoir 496 000 francs congolais comme nous avons enregistré nos opérations, on a par exemple 490 000 francs congolais. Là, il y a un écart. Il faudra maintenant que le caissier cherche à savoir pourquoi cet écart-là. Il se peut qu'il a oublié une opération à enregistrer dans les livres de caisse. C'est pourquoi il est important à un caissier chaque fois avant de clôturer sa journée, de clôturer sa caisse, de faire cette vérification. Confrontez donc les soldes théoriques qui s'affichent au niveau des livres de caisse au solde physique qu'il a entre se mains. Alors, maintenant, prenons un cas. Si par exemple il arrive que M. le caissier a enregistré une opération dans son livre de caisse, une sortie de 600 000 francs congolais sans pour autant enregistrer au préalable une entrée, vous allez vous rendre compte que quand nous allons prendre les 496 000 restants moins les 600 000 de sorties qu'il a enregistrées dans son livre de caisse, il va se dégager un solde négatif. Alors, ça c'est important, c'est que nous devons retenir. Au niveau du livre de caisse, le solde ne peut pas être négatif. Quand un caissier se rend compte que son solde théorique est négatif, il doit chercher. Quelle est cette opération qu'il a oubliée? Il a oublié d'enregistrer d'abord l'entrée qui a occasionné cette sortie des fonds. Puisque, retenons, le livre de caisse ne peut pas dégager un solde négatif. Toutefois, on ne peut pas dépenser au-delà de ce qu'on a enregistré qu'on montrait. C'est tout à fait logique. Alors, s'il arrive que vous ne trouvez pas toujours où se trouve la différence, où est l'erreur? À la clôture, cher caissier, passez une écriture de régularisation. Comment passez cette écriture de régularisation? Entre le mets, supposons, vous avez 200 000. Et, votre caisse affiche, votre caisse théorique affiche un solde théorique qui permet de la tautologie négatif. Vous passez une écriture, vous écrivez écart à examiner. Écart à examiner, là, c'est la différence que vous constatez entre les soldes physiques que vous avez entre le mains et votre solde théorique qui s'affiche au niveau de votre livre de caisse. Vous passez cette écriture-là et le jour où vous aurez des informations en rapport avec ça, vous pouvez donc compléter et bien faire votre caisse. Voilà, de manière succincte, ce que nous pouvons dire en rapport avec le premier document que nous avons appris aujourd'hui, les livres de caisse. Question, le livre de caisse peut avoir un solde négatif, oui ou non. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada